Pour faire ce test, cette fois, j'étais placé à à peu près 4 mètres, derrière un buisson, sous un filet de camouflage, totalement immobile, et la caméra sur trépied. En parallèle, une toute petite caméra de type GoPro a été installée face au gîte, à 1m40 de distance, en contrebas, et cachée dans les soyages. Comme expliqué lors de la dernière vidéo sur ce sujet, la couleur de Montpellier est dotée d'une acuité visuelle particulièrement sensible aux mouvements, mais pas uniquement. Elle possède aussi une excellente mémoire visuelle de son environnement immédiat, c'est-à-dire que tous les changements dans cet environnement seront immédiatement détectés, longuement observés et analysés. Dès la sortie de ce mâle, on peut constater que la petite caméra est instantanément détectée et attire son attention. Je me trouve sur sa gauche, et pour une raison que je n'explique toujours pas, quelque chose l'a interpellé. Il remarque d'emblée la présence d'une chose qui ne devrait pas être là. Je suis pourtant toujours complètement immobile, dans mon affût, et la seule chose qu'il devrait voir est une masse sombre, absente habituellement. Comme à leur habitude dans ce cas-là, je sais déjà que sa curiosité naturelle ainsi que sa méfiance vont le pousser à ressortir pour essayer d'observer sous un angle différent. Il me suffit donc juste de patienter un peu, tout en restant relativement à l'abri. Une autre sortie se fera avec un maximum de discrétion. Après un long moment d'observation, il disparaît pendant 5 minutes et décidera de nouveau de changer d'angle de vue. Ce qui est un comportement typique et que j'ai pu observer à maintes reprises chez cette espèce. J'ai d'ailleurs profité de ce long face-à-face pour observer avec un certain plaisir une petite fourmi qui a profité de sa passivité pour venir récupérer un puceron dont elle tirera certainement plus tard du miel à. Après avoir passé de nouveau plus de 20 minutes à regarder dans ma direction, dans le doute, il décide de se retirer. Sans toutefois pouvoir s'empêcher, depuis son abri, de jeter un dernier coup d'œil avec une certaine insistance et curiosité. Le soleil étant maintenant proche de l'horizon, il ne ressortira plus de ce jour. Je ne peux que vous conseiller vivement de les observer sans dérangement. Je vous assure que vous y gagnerez à découvrir des comportements que vous ne soupçonnez pas chez les Ophi. de l'horizon de l'horizon de l'horizon de l'horizon.